Oh là là, c'est pas nos histoires, je sens que ça m'a mal tourné. Viens, on rentre. Je te suis, Lévy. Alex ? Mais c'est pas possible. T'as tellement grandi. Maman, je veux plus jamais qu'on se sépare. Teddy, ce gosse, c'est le tien ? Non, Teddy n'est pas le père. Et puis je vois pas en quoi ça te regarde, jeune fille. Tu ne vois pas en quoi ça me regarde ? Eh bien, je vais... Tu as raison, ça me regarde pas. Désolé d'avoir dérangé. Merci, Aiden. Je pense pouvoir marcher. Je t'en prie, Teddy, ce fut un plaisir. Mais dis-moi, Anna, c'est ton fils ? Oui, c'est mon fils, Teddy. Mais je suis désolé de t'apprendre que ce n'est pas le tien. Je m'en doutais, Anna. Mais je suis content pour toi que t'aies eu un fils. Excusez-moi. Mais mise à part Alex et Teddy, je ne connais personne ici. Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez, s'il vous plaît ? Je vais te les présenter, maman. Alors ici, tu as Dream, une personne de confiance. Ici, c'est Aiden et Jake, ce sont les amoureux. Là, c'est Joy, c'est la malvoyante. Et il y a aussi Levi, c'est le type louche qui est parti avec son pote Liam, c'est mon sauveur, maman. Et ça, c'est le boucher, c'est Teddy. Mais c'est un petit ours tendre. Et celle qui t'a crié dessus, c'est Kiara, c'est la râleuse. Mais elle a un grand cœur, maman. C'est celle qui est partie. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu auparavant. Je te remercie, Alex. Je vais essayer de tout retenir, mais ça fait du monde, hein. Serait-il possible de me nettoyer un peu et de me changer, de me coiffer ? Ça fait des mois que je suis ainsi. Oui, maman, je vais te montrer. Tu vas voir, c'est juste en haut, c'est facile. Très bien, Alex, je te suis. Bien, je vais enquêter sur l'origine du signal radio. On va peut-être découvrir où se trouve Luc. J'ai une idée de génie. Ah bon ? Et c'est quoi ? Avec l'arrivée d'Anna, j'ai bien l'impression qu'il y aura des histoires. Et vu que nous sommes des journalistes de qualité, on va en profiter. Ah, j'ai compris où tu voulais en venir. C'est une excellente idée. Voilà, donc du coup, ce qu'on fait, c'est que tu prends la caméra, et moi, je parle. On a quelques questions à poser, surtout à Anna. Je ne sais pas pourquoi elle porte un pyjama canard. Excellent. On va même appeler ça les dramas de l'école. J'aime bien l'idée. Suis-moi. Tu en dis quoi de tout ça ? Je trouve que c'est très suspect. Déjà que c'était louche auparavant, là, ça l'est encore plus. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Luc a pris la femme de Teddy. Probablement pour nous diviser. Tu sais quoi ? Je l'y ai réfléchi. Il faudrait qu'on retrouve Alex. Pour qu'il nous rende le plan. Il pourrait nous aider. Tu as toujours le plan de l'école ? Celui que tu avais fait ? Oui, tiens. Mais c'est pour quoi faire ? T'inquiète pas, tu verras. Tiens, Liam, salut. J'ai vu Lévy partir. Il va où ? Salut, Jake. Il cherche Alex. Ok. Bon, au moins, il va mieux. Heureusement. En parlant de ça, Jake, est-ce que c'est possible que tu me dises où est-ce que tu as eu ces gilets pare-balles ? Car tout le monde en a, sauf moi et Lévy. On n'est pas les seuls à ne pas être protégés. Je suis désolé, Liam. Mais je ne peux pas te dire où je les ai eu. Oui, Liam, c'est un peu confidentiel. On préfère garder ça pour nous. Ok, pas grave. Ce n'est pas logique, mais nous, on vous aide et on n'est pas protégés. Je ne trouve pas ça normal. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un souci ? Non, tu n'en fais pas, Dream, il n'y a rien. Je demandais juste à Jake où ils avaient eu leur gilet pare-balles. Mais il a répondu qu'il ne pouvait pas me le dire. Ah, ouais, c'est dommage. T'inquiète pas, on verra bien si sur le plan de Lévy, il y a des indications qui nous montrent où est l'emplacement. D'ailleurs, en parlant de ça, Liam, il est où, Lévy ? Il cherche Alex pour le plan. D'accord. Dream, tu voudrais bien m'accompagner à la mairie ? J'aimerais bien fouiller encore là-bas, voir si on peut trouver d'autres trucs. Je n'y vois pas d'inconvénients. Suis-moi, j'y allais maintenant, justement. J'arrive, Liam. Bien, on va vous laisser, nous. On a quelques investigations à faire. Pas de soucis, les gars, à tout à l'heure. Après, Alex, si tu veux, on pourrait parler tous les deux. Tu me raconteras comment tu es devenu aussi beau garçon. Ah, tu exagères, maman. Je vais aller me débarbouiller un petit peu, Alex. Tu m'attends là ? Bien sûr, maman, pas de soucis. Alex, tu pourrais venir, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Vous voulez quoi ? On voudrait te demander deux ou trois trucs. Viens au théâtre avec nous. Très bien, pas de soucis. On y est, Liam. Alors ? Je pense qu'on va fouiller le bureau du FBI. Il y a peut-être des trucs à récupérer. On va voir, mais je ne te garantis rien. Il y a des casiers ici, je te laisse fouiller. Il n'y a rien. Tu crois qu'on pourra aller voir à la caserne ? Ce n'est pas une mauvaise idée. Ça ne nous coûte rien. Suis-moi. Je te suis. Elle est juste là. Je ne sais pas si on va trouver quoi que ce soit. On va quand même regarder. Il ne doit pas rester grand-chose. Je te laisse regarder les casiers. Alors ? Ça donne quoi ? C'est la même. Il n'y a rien. Au moins, on aura essayé. Allez, suis-moi. On fait quoi ? On n'a pas trop le choix. On va retourner à l'école. Ok. Salut Alex. Ça va être rapide. Mais on s'amuse à poser des questions aux membres du groupe. On te trouvait intéressante. Du coup, on voulait t'interviewer. Ça ne te dérange pas ? D'accord, mais pas trop longtemps. Parce que ma mère, elle va sortir des toilettes. Ne t'inquiète pas Alex. On en a pour quelques secondes. Je voulais savoir. Tu en penses quoi du retour de ta mère ? Ça doit faire longtemps que tu ne l'as plus vue. Tu as dû subir un choc émotionnel en la voyant, non ? Je suis hyper content. Après avoir perdu Melia, je ne pensais jamais la revoir. Surtout dans ces moments-là, où tout va mal. On ne va pas t'ennuyer plus que ça Alex. Ta mère va t'attendre. Tu peux y aller. Eh bien, c'était rapide. Merci à vous. Tu n'avais que ça à lui demander ? Il vient de retrouver sa mère. On ne va pas trop lui poser de questions pour l'instant. On lui posera après. Ouais, tu as raison. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est bon, tu as fini maman ? Oui, ça fait du bien de se sentir propre Alex. Comment s'est passé ton adoption ? Mon adoption ? Tu veux dire mon abandon, maman ? Comment ça ? Ils t'ont abandonné ? Oui, ils m'ont laissé seule. Heureusement, j'ai rencontré une deuxième maman pour être là. Pas comme toi. Alex, tu sais très bien pourquoi je n'étais pas là. Ils m'ont obligé. Mais qui était cette deuxième maman ? C'est Emilia, la personne la plus gentille que je connaissais. Eh bien, écoute, tu vas me la présenter tout à l'heure alors. Mais je ne peux pas, maman. Qu'est-ce qu'il y a Alex ? Pourquoi tu pleures ? Il y a quelqu'un de méchant qui l'a tué. Oh, je suis désolé mon petit cœur. Mais maintenant je suis là. Et personne ne nous séparera, d'accord ? T'en fais pas mon fils, tout va s'arranger. Maman, j'ai deux, trois trucs à faire si tu veux bien. Pas de soucis Alex, à tout à l'heure. Alex ? Oui Lévy, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait un moment que je te cherche. Je veux juste que tu me rendes ce que tu as pris à Dream. Mais de quoi tu parles Lévy ? Tu sais très bien de quoi je parle. Du plan. T'es parti avec Alex. Mais c'est le plan de ma chasse au trésor ? Attends mon petit, j'ai quelque chose pour toi de moins dangereux, regarde. Ah bon, mais c'est quoi ? C'est le plan de ma chasse. C'est moins dangereux que de chercher dans toute la ville. Surtout vu ce qui se passe en ce moment. Et si tu retrouves l'objet que j'ai caché, tu gagnes. Ça te va ? C'est vrai ça Lévy ? Oui c'est vrai. Je t'échange ce plan contre le plan de la ville. Ça nous serait très utile, tu en penses quoi ? Ça me va alors, tiens. Merci petit. Tu verras, ce plan il est bien. J'en suis sûr Lévy. Il me prend vraiment pour un idiot lui. Heureusement j'avais un double. Faut que j'aille en parler à Dream. Bon j'en ai marre. Faut que j'aille lui parler. Dream ! Oui Alex, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je te parle. Très bien, je t'écoute. J'ai trouvé quelque chose sur le plan. Ça a l'air d'être un lieu secret. J'ai l'impression que c'est un bunker. Ah bon ? Et comment tu l'as trouvé ? Tu sais le plan qu'on a trouvé l'autre jour. Eh bien j'ai détecté quelque chose. Écoute, je préfère qu'on me vérifie d'abord. Histoire de s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux. On ira demain. Ok ? D'accord Dream. Anna ! Faut que je te parle, Anna ! Oui Teddy ? Anna ! On aimerait te parler. Euh tout de suite, c'est urgent ? Non pas forcément, à moins que vous ayez quelque chose à faire. On remet ça tout à l'heure Anna si tu veux bien. D'accord Teddy, bon mais je vais aller avec eux. Suis-nous. Salut, je me présente. Moi c'est Aiden. Et l'individu que tu as derrière toi avec la caméra, c'est Jake. On voulait poser quelques questions dans le cadre d'une interview si ça te dérange pas trop. Euh d'accord, mais ça va vous servir à quoi ? Tu sais, on n'a plus trop d'informations de nos jours. Et surtout que ça permet de se détendre un peu, de penser un peu à autre chose. Et puis c'est pour laisser une trace dans l'histoire. Savoir un peu ce qui s'est passé. Tu vois, ça laissera des souvenirs. Pour le moment, on est quand même un peu isolés. Très bien, je veux bien vous répondre alors. Excuse-moi pour cette question indiscrète, mais tu en penses quoi de Teddy et Kiara ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que je pensais pas être oublié aussi rapidement. Moi j'avais une question un peu moins indiscrète, mais c'est à propos de tes vêtements. Tu l'as acheté où ton pyjama canard ? Quand on te demandera de choisir entre tuer Aiden ou être kidnappé, tu vas pas réfléchir à ta garde-robe. Te moque pas de mes coins coins s'il te plaît. Je pense que tu l'as vexé. Bah écoute, il fallait bien lui poser la question. Ouais, mais c'était quoi le rapport ? Je sais pas, je les aime bien ces coins coins à moi. Bon bien, on va chercher Teddy. Ok. Teddy ? Tu aurais 5 minutes ? Vous me voulez quoi tous les deux ? On aimerait te poser quelques questions si ça te dérange pas. Je vous préviens, c'est pas mon jour. J'arrive. Du coup, on t'explique rapidement. On aimerait te poser des questions dans le cadre d'une interview. Réponds comme tu le sens. Si tu veux, tu peux faire la star. Ah oui, et aussi, sors pas ta hache s'il te plaît. On t'a rien fait. Oui, tu la sortiras après si tu veux, une fois qu'on sera loin. Si vous m'énervez pas, tout va bien se passer. Alors, première question. T'énerve pas s'il te plaît Teddy. Comment tu vis le retour d'Anna ? T'as bien aimé. Et aussi, t'en penses quoi de Chiara maintenant ? Avec Anna, faut qu'on mette les choses au clair. Elle et moi, c'est du passé maintenant. Depuis le temps, on est passé à autre chose. Je la déteste pas. Et pour Chiara, rien n'a changé. J'espère qu'elle me fera toujours confiance. Même si Anna est là. Je te remercie Teddy. Si vous m'en voulez pas, je vais retourner auprès d'Anna, il faut que je lui parle. Pas de problème, à plus tard. Anna, faut que je te parle. Mon amour, Teddy, je veux dire. Comment ça va ? Merci d'être venu me sauver. Quoi ? Mon amour ? Non, je crois que tu te trompes. On a refait notre vie. On n'est plus ensemble maintenant, Anna. Mais je suis venu pour te protéger. Ils m'ont kidnappé dans la nuit, pendant que tu étais endormi. C'est soit ils te tuaient, soit je partais avec eux. Tu m'as protégé ? Mais attends, Alex, ton enfant. Comment tu l'as eu, si tu étais avec la milice ? Oui, c'était pour te protéger. Et pour Alex, c'est une longue histoire. Ça fait partie de mon passé. Tellement de souffrances. Je ne souhaite pas en parler. Juste Alex, c'est mon fils et je l'aime. Et toi, tu es devenu quoi ? Qui sont tes amis ? Après que tu m'es quitté, j'ai fait une longue dépression. Et j'ai commencé à me détruire. Puis j'ai été chassé de Brookhaven. Et j'ai rencontré le petit groupe dans cette ville. Je suis passé à autre chose grâce à Kara. J'ai ouvert les yeux. C'est elle qui a fait chavirer mon cœur. Au jour d'aujourd'hui, c'est elle que j'aime, Anna. Quoi ? Mais ils ne devaient pas te chasser, normalement. Mais c'est qui, cette Chiara ? Tu as osé me remplacer ? Tu penses vraiment qu'aux femmes ? Tu te moques de moi ? Toi aussi, tu es passé à autre chose. Tu as eu un enfant. Alors je ne vois pas ce que tu pourrais me reprocher. Comme je te l'ai dit, c'est un passé douloureux. Je n'ai pas eu le choix. J'étais sous emprise de la milice et du père d'Alex. Ils nous ont maltraités. Mais attends, Anna. Bien, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Oui, ça devrait le faire. Il y a de quoi faire un bon petit montage. Après, il va falloir interroger tout le monde pour que ce soit plus complet. Tu sais, je ne suis pas convaincu que Joy soit si suspecte que ça, même si tout le monde l'accuse. Ah bon, pourquoi ? J'ai été témoin de certaines scènes ces derniers temps. J'ai pu constater des choses. Je suis convaincu qu'elle est malvoyante. Les gens se trompent sur elle. Si tu le dis, Jake, je vais bien le croire. Je vais aller la voir. Elle a peut-être besoin d'aide. Ok, à tout à l'heure. A plus tard, Aiden. Salut, Kiara. Je voulais te parler. Bien sûr. Tu veux me parler de quoi ? Tu sais, j'ai parlé avec Teddy. Il m'a avoué qu'il avait beaucoup de sentiments pour toi. Je ne te cache pas que ça m'a énormément blessé. Mais je ne t'en veux pas. Tu ne pouvais pas connaître son passé, Kiara. Ah donc, tu es au courant ? Tant mieux. Je n'aurais pas à te le dire. Maintenant qu'il te l'a dit, sache que même si ça restera très compliqué pour moi de l'accepter, je ne vous espère que du bonheur. Justement non, Kiara. Tu n'as pas compris. Lui et moi, c'est du passé. Je dois l'admettre, il t'aime toi. Quoi qu'il arrive, il restera toujours mon premier amour. Et oui, je lui en veux un peu. Mais tant d'années se sont écoulées. Et puis je suis parti. Du moins, j'ai été enlevé. Certes, on ne sera jamais des copines. Mais j'espère qu'on pourra s'entendre un minimum. Je lui en veux à lui de m'avoir oublié. Mais ça passera avec le temps. Enfin, je l'espère. Qu'il m'aime, c'est une chose. Mais pour moi, ça ne sera plus jamais pareil. J'ai même pris la décision de rompre avec lui. En plus, on n'est pas d'accord sur beaucoup de points. Peut-être que je ne m'étais trompé de personne. Je dois y aller maintenant. On pourra discuter plus tard. À plus tard, Kira. Joy ? Je te cherchais. Oui, Jake ? Viens avec moi, Joy. Il faut que je te montre quelque chose. Je te suis. Nous sommes où, Jake ? On est devant la cafétéria et devant le studio. C'est deux endroits qu'on n'a pas fouillés. Mais je sais que Melia avait caché quelque chose derrière le comptoir. Ah bon ? Elle avait caché quoi ? Bouge pas, je vais les chercher. Ça y est, je les ai récupérés. Mais c'est quoi ? Des gilets pare-balles. C'est Melia qui les avait ramenés. Elle avait laissé son arme aussi. Tu sais qu'elle était revenue à l'école. Ok, je vais les prendre. Je vais enfiler à Anna. Vu qu'elle n'a pas de gilet. Et c'est pour éviter qu'elle se fasse rattraper par la milice. D'ailleurs, Lévi et Liam n'en ont pas. Je pourrais peut-être leur donner. Comme ça, ils voient que je ne suis pas méchante. Et ça pourra les protéger aussi. C'est une bonne idée, Joy. Attends ! Oui, Joy, qu'est-ce qu'il y a ? Reviens, s'il te plaît. Oui, Joy, qu'est-ce qu'il y a d'aussi important ? Tu sais, Jake, pour la phase 2, il faudrait que quelqu'un aide à récupérer une combinaison pour me protéger du gaz. Je te fais confiance, Jake. Car je vois que tu peux en trouver, toi. Je ne peux pas voir, tu sais. Ne t'en fais pas pour ça. On trouvera, ne t'inquiète pas. Je voulais te demander concernant Anna. Tu sais, elle paraît gentille, mais elle était avec Luke. Elle est peut-être un agent de Luke. Il faut tout de même rester sur ses gardes avec elle, non ? Si on fonce tête baissée, je ne veux pas trop être copine avec elle. Je risque de me prendre la tête avec Kiara. Bref, tu sais comment aller. J'imagine que tu as raison, Joy. De toute façon, on verra bien. Il faut la surveiller, je pense. Oui, je suis d'accord. Bon, je te laisse. Il faut que je retrouve Lévi. Ok, à tout à l'heure. Tu sais, j'ai l'oreille fine. Lévi, c'est toi ? Oui, c'est moi. J'étais là, je vous observais. J'ai tout entendu. Ah, et j'espère que tu ne penses rien de mal. Tu sais, à partir du moment où tu veux en venir en aide à mon ami, tu es mon ami. Tu as des gilets pour moi, c'est ça ? Oui, j'en ai deux. Tu les veux ? Évidemment que je les veux. Tiens, c'est pour toi, Lévi. Eliam, j'espère que vous ne l'oublierez pas. T'en fais pas pour ça. J'oublie rien, non. Merci. Bon, je ne vais pas passer par mille chemins. Il serait temps d'agir contre la milice. Depuis que nous sommes dans l'école, j'ai l'impression que nous ne faisons rien. Nous attendons juste. On attend de quoi ? Qu'ils viennent nous tuer, un par un ? C'est pourquoi je pense qu'il faudrait commencer les offensives avant eux. C'est le seul moyen d'en finir. Le plan de Kera est pas mal, c'est une bonne initiative. Le seul problème, c'est que ce n'est pas la milice que nous affrontons. C'est le général et son armée. Et allez savoir quel plan il est en train de mettre en œuvre. Mais attendez, on ne va tout de même pas attendre qu'il se pointe. Vous pensez vraiment qu'il va venir ? Mais je comprends pas, c'est qui le général ? C'est un grand méchant, maman. Oui, il s'agit d'une lugubre personne. Elle ne souhaite que le chaos. Faisons en sorte qu'il n'arrive pas à ses fins, alors. Quoi qu'il arrive, nous, on vous suit. Je le laisserai toucher personne. On le stoppera. Pour ça, déjà, commençons à nous munir de combinaisons et de masques. Car il ne viendra pas tout de suite. Il commencera sûrement par son gaz. Le gaz de James, c'est ça ? Tout à fait. Et pour ça, il va falloir malheureusement attendre qu'il se pointe. Pour le moment, je n'ai pas de plan. C'est justement pourquoi je pense qu'on devrait commencer à en préparer un. Tiens, tu me reçois ? Tiens. C'est qui cette voix ? Grand-père ? C'est toi ? Tiens-moi, ma petite fille. C'est un plaisir d'entendre ta voix. Ça fait tellement longtemps. Je te contacte pour te demander de fuir de l'école. La mini, c'est moi. Allons bien te attaquer. Conjouis-moi, Kira. Je ne veux pas te perdre. Tu es la seule personne à qui je tiens. Grand-père, arrête. N'essaie pas de jouer avec mes sentiments. Je sais juste que tu veux me capturer et me rendre à la milice. Sache quelque chose, Kira. Je peux trahir n'importe qui, sauf ma famille. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était dans le but de défendre ma famille. Tu fais partie de ma famille, Kira. C'est la seule et unique fois que je te fais confiance, grand-père. Si tu me trahis, tu le regretteras. Bien, on se retrouve à côté de la ferme, Kira. Kira ? Où est-ce que tu vas avec ce sac ? J'ai un truc d'important à faire, Dream. Très bien. Tiens-moi au courant si c'est important ou qu'il y a des nouvelles. Je ne sais pas. Étrange. Bon, il fallait que je regarde le stock. Le petit les avait rangés ici. Tiens, c'est bizarre. Mais je ne comprends pas. Il y en a trois de cassés. Qui a bien pu faire ça ? Il y a un truc qui ne va pas. Quoi donc ? Bien, ma caméra. J'étais sûr de tout avoir enregistré. Mais tu as vérifié la cassette ? Attends, je regarde. Attends, je regarde. Attends, je regarde. Attends, je regarde. Attends, je regarde.